Salut à tous, c'est samedi, c'est le week-end, j'ai envie de vous faire une nouvelle vidéo qui change, des INM ou des C'est lundi, sachant que j'ai décidé de ne plus faire d'achat pendant un petit moment. Donc, je dynamise ma chaîne en vous faisant des vidéos, donc, comme c'est indiqué là-haut, sur les mangas. Alors, si vous avez été assez curieux pour cliquer, je vais donc vous parler shoujo, ce sont des mangas féminins, avec, pour intrigue principale, c'est la romance. Donc, voilà, je vais vous présenter 10 séries en particulier, plus une onzième, mais ce sera un peu différent pour celle-là. On la tête tout de suite. Alors, bon, le premier, qui s'appelle, donc, « Par mieux chez nous », mais si vous voulez plus d'informations, je vous l'indiquerez, ce sera « Anakmi », c'est écrit par Issaïa Nakajo, et c'est édité chez Tonkam. Donc, voilà. Ça raconte l'histoire de Mizuki, une Américaine qui est fan d'un adolescent japonais, un athlète, qui s'appelle Izumi Sano, et elle a décidé de se faire passer pour un garçon et de vivre dans son internat pour rencontrer son idole. C'est une série en 23 tomes et elle est terminée. Ah oui, je le précise maintenant, au moins c'est fait, pour chaque série que je vais vous présenter, je vais en dessous vous mettre dans l'ordre les séries avec un lien. Vous pourrez donc avoir des résumés, savoir combien de soins il y a, combien ça coûte, tout ça. Comme ça, vous n'avez pas à retenir, à écrire quelque part ou quoi. Voilà. Enfin, une série plus adulte, qui correspond à de la bookie, donc si vous avez envie d'essayer les mangas mais de rester un peu dans le même univers, je vous conseille cette série. Il y a des scènes érotiques, d'ailleurs, je préviens d'abord, au moins vous êtes au courant. Il s'agit de l'image secrétaire, écrit par Tomuomi, qui est édité chez Soleil, dans la collection gothique. Il s'agit donc de Skaya, une secrétaire, qui va donc se mettre à travailler pour un nouveau patron de s'appelle Kyuret, et en fait, elle va apprendre plus tard que son patron est un vampire et elle va rester à ses côtés dans le cadre du travail. Voilà. Une troisième série, très, très comique, la série la plus délirante que je vais vous présenter parmi tout ça. Il s'agit de Sweet Girl, de Nathalie Alga, édité chez Delcourt. C'est une série où on suit la jeune Nika, qui est une adolescente populaire dans son lycée, qui est donc toujours componée, propre sur elle, super bien matisée, si vous voulez. Mais, dès qu'elle rentre chez elle, elle enclenche le mode off, qui est donc le mode que vous voyez ici. C'est en fait, elle, vous voyez, sur les deux facettes. Ou donc, le mode off, c'est les habits, le comportement, les cheveux, la nourriture. Tout est en mode off. Quand elle est chez elle, elle se lâche, elle dit ce qu'elle veut, elle sort de fou. Et ça fait des situations super marrantes. Je pense que beaucoup de filles se reconnaîtront dans ce mode. Même si c'est exagéré, je l'accorde. On n'est pas toutes comme ça, il ne faut pas déconner. Messieurs, si vous regardez ma vidéo. Donc, voilà. Moment délirant assuré avec ce manga. Ensuite, la série Shoujo, la plus connue, je pense. Il s'agit de Nana Dael Yazawa, édité chez Delco. C'est une série assez longue. Elle fait 21 tomes en ce moment. Il y a des problèmes au Japon. L'auteur est malade. Donc, on ne sait pas si on va avoir la suite. Mais je pense qu'elle fera 23 tomes. On n'est pas loin de la fin. Donc, voilà. Alors, ce premier tome, c'est un tome qui présente la série, qui nous présente les deux protagonistes. Donc, les deux filles s'appellent Nana, bout de cycle. Il y a la première Nana qui s'appelle Nana Osaki qui est une rockeuse un peu sauvage. Et la deuxième Nana qui s'appelle Nana Komatsu qui rêve de se trouver un mari riche de vivre à la maison, d'élever une famille. Elle veut la maison, le jardin, le chien, la vie de famille idéale. Donc, voilà. Et ces deux filles aux tempéraments complètement opposées vont décider le même jour de partir vivre à Tokyo pour des raisons différentes. Elles vont se croiser dans le train et vont décider de faire une coloc. Donc, voilà. Je trouve que ce manga est vrai. C'est celui qui m'intéresse le plus en sauvage. D'ailleurs, messieurs, vous pouvez lire ça. C'est pas lié. C'est pas... C'est vraiment à la plupart des séries que je vais vous présenter. C'est pas lié. C'est intéressant. C'est sous fond de rock. C'est très intéressant. Sex, rock and rock and roll. Voilà. Donc, Nana, Daïezawa. Ensuite, une série qui est pas trop connue mais que moi, je le trouve fort sympathique. Alors, il s'agit de Adjumi, de Muzi, Aïara, et de ses familles et de Manga. Cette série fait 12 hommes. Il s'agit de la vie d'une certaine Adjumi qui vit dans une résidence ou dans la même résidence que des personnes du même société. C'est leur famille, bien évidemment. Et en fait, le fils du patron va décider un jour que notre héroïne soit son esclave. Je ne vous en dirai pas plus si ça vous intrigue de lire les premières pages et de regarder les images si les dessins vous plaisent ou pas. Ensuite, une autre série bien marrante. J'essaie de pas vous présenter que des séries qui se ressemblent trop en fait parce que la plupart des séries sont communes avec une fille dans un lycée, le triangle amoureux, elle signe avec un gars, au milieu, il se passe des péripéties avec la famille, tout ça. J'essaie de changer un peu. Si vous voulez d'autres titres en plus de ça, n'hésitez pas, vous me demandez, je vous répondrai. Alors, donc, Manga suivant, Meille de Samad, de Hiroku Fujiwara, édité chez Picard. Il s'agit de notre héroïne, je ne sais plus comment elle s'appelle, Misaki. Misaki est une lycéenne qui est présidente du conseil des élèves, qui a des super notes, elle est super sportive, c'est la coupe pareille, parfaite, quoi. Elle est bonnie et tout. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle vient dans les lieux très prolétaires, on va dire, le milieu prolétaire. Et en fait, elle travaille donc dans un café de couvret, comme vous pouvez voir avec la couverture, sauf que c'est interdit par le règlement du lycée. Mais le garçon, donc qui est sur la couverture, qui s'appelle Kutsui, va découvrir son secret et va un peu la taquiner et lui faire faire les trucs complètement déjantés. Donc c'est une série qui sort du lot et qui est bien sympa. Après, un manga qui, je pense, est un moment pas mal connu, il s'agit de Fred Bassett, de Natsuki Takaya, édité chez Delcour, qui est finie en 23 sommes, qui raconte la vie de Turwanda, une jeune fille qui vient de la classe populaire en fait, et qui va se retrouver à vivre chez trois garçons de la famille Soma. Mais les garçons de cette famille sont atteints d'une médiction qui fait qu'à chaque contact avec une personne du sexe opposé, ils se transforment en animal pendant quelques instants du Zodiac chinois. Et ça va donc amener des aventures particulières. Si ça vous intéresse, je vais vous le dire à la fin, remarquez. Donc voilà. Désolée, c'est un peu fouillé cette vidéo. Ensuite, une autre série, c'est quoi qu'il soit exceptionnel, sincèrement, mais c'est pas mal pour occuper un petit moment comme ça, sachant qu'elle est courte, elle fait que 6 hommes, donc en 5-6 heures c'est fini. Pas bon. Il s'agit de Lui Ouvien, de Lui Wataké, édité chez Canard, qui raconte l'histoire de Rico, une adolescente qui veut rencontrer un petit copain et qui un jour va sur un site internet de rencontres, un truc dans le genre, et en fait, ça vous demande quel est votre mec idéal à lister les critères que vous souhaitez avoir. Elle va jouer le jeu, elle va remplir une lit et en fait, quelques jours après, elle va se retrouver avec un gros paquet de bans chez elle contenant une poupée, un robot, appelez ça comme vous voulez, donc Nike, une transouverture, et elle va se retrouver à vivre avec pour le meilleur et pour le pire. Donc voilà. Après, donc, une série courte qui ne fait que 4 tomes malheureusement, j'aurais bien aimé qu'un n'est plus, mais qui est digne d'un conte de fées. Il s'agit de Merupuri de Matsuri Hino et qui c'est Shippanini Manga qui raconte l'histoire d'Airi in japonaise qui dit seul et qui un jour va avoir sa vie un peu bouleversée parce que Aram Alam Alam pardon Alam va débarquer dans sa vie. C'est donc le petit garçon que vous voyez en couverture qui est le prince d'un monde magique. Et je vous en dis pas plus. Et donc voilà c'est en 4 tomes c'est mignon tout plein c'est un conte de fées et si vous avez commencé une lecture simple c'est vraiment mignonne en manga je vous conseille cette série. Voilà Ah et pour l'anecdote c'est l'auteur de Vampire Knight si vous connaissez Vampire Knight c'est la même auteure mais je ne vous présente pas Vampire Knight parce que je n'aime pas les masses cette série. Ensuite je vous présente un manga qui est tout mignon qui est plein saigné qui raconte le premier amour d'une jeune fille il s'agit de Care First Love écrit par Kaomi Asaka égouté chez Famili Manga c'est une série en 10 tomes donc ça raconte la première histoire d'amour de Karin Karino qui est une jeune fille qui n'a jamais eu de garçon dans son entourage parce que même son père n'est jamais là dans des écoles c'est pour des filles et donc bien sûr un garçon va rentrer dans sa vie et je ne vous en dis pas plus vous avez qu'à lire donc voilà ça c'était 10 séries chaudes que je vous conseille si vous avez envie de tester le genre ou si vous cherchez des nouvelles idées dans ce style là ensuite je vais vous présenter une onzième série mais c'est un peu particulier parce que c'est une série en 36 tomes c'est-à-dire un super un budget à mettre si vous n'avez pas envie de vous lancer dans une grosse série comme ça voilà il s'agit de Anna Yoridango de Yoko Kamio édité chez Glena et donc comme vous pouvez le voir je déteste les dessins donc c'est pour ça que je vais vous présenter excusez-moi donc c'est pour ça que je vais vous mettre le lien de la série télé un drama en bas comme ça si ça vous intéresse de vous regarder la série télé la série la série c'est deux saisons donc en tout il y a 20 épisodes de 45 minutes plus un film donc voilà je pense que ce sera tout je vais vous faire une deuxième vidéo maintenant pour vous présenter des mangas avec plus de baston d'action donc voilà si vous ne regardez pas la deuxième vidéo je vous dis donc à lundi pour une nouvelle vidéo bye bye à lundi à lundi